Vous êtes sur RTL. 88 en milieu hospitalier. Alors, outre Atlantique, Donald Trump conseille désormais aux Américains de se couvrir le visage lorsqu'ils sortent de chez eux. Le président relaie une recommandation des autorités sanitaires, indique que lui, personnellement, ne le fera pas. En France, l'académie de médecine estime que le grand public devrait pouvoir se protéger. D'où cette déclaration hier de Jérôme Salomon, le directeur général de la santé, lors de son point quotidien. La France, que vous le savez, a fait le choix de produire sur son territoire national, certes des masques pour les soignants, certes des masques pour les malades, mais aussi des masques dits alternatifs. Et donc, cette production est en cours d'augmentation massive. Et l'idée est que les Français puissent avoir accès, s'ils le souhaitent, à ce port de masque, de protection un peu différente, d'usage, on va dire, quotidien. Il y a même des possibilités de fabriquer son masque. Et on voit que l'innovation est extraordinaire en France, puisque des infirmiers ont créé leur propre masque, avec des visières. On voit qu'il y a une créativité remarquable. Que tout le monde puisse porter un masque ou une protection. Pourtant, le même Jérôme Salomon n'était absolument pas sur la même ligne le 17 mars dernier, et ce n'est pas si loin. J'aimerais rappeler que seul le personnel soignant et les malades dans leur chambre ont besoin de porter un masque. Pour les personnes qui circulent, non contaminées, il n'y a pas de sens à porter ce masque lors des déplacements autorisés. La seule, la meilleure des protections, ce sont les gestes barrières. Et le respect strict des mesures de confinement, avec cet objectif de voir le moins de personnes extérieures à votre foyer possible chaque jour. On peut donc parler de changement de cap, sachant qu'il est toujours très compliqué de s'en procurer des masques, y compris pour les soignants. En France, le bilan de cette épidémie de coronavirus s'élève désormais à 6500 morts. C'est exactement le même nombre que pour les malades en réanimation, ce qui est une première dans notre pays. Pour les décès, le bilan tient compte des premières données qui remontent des EHPAD et des établissements psychosociaux. C'est toujours partiel, mais plus de 1400 victimes ont été recensées depuis le 1er mars. Et justement, à propos des EHPAD, près de Cannes, dans un EHPAD, le nombre de décès ne cesse d'augmenter. L'établissement se trouve dans la ville de Mougins, précisément. Le maire parle d'hécatombe et pour cause, Mickaël Lefebvre. Effectivement, selon un porte-parole de l'établissement, le bilan s'est alourdi hier de 5 décès supplémentaires. Ce sont donc 29 des 109 résidents de cet EHPAD qui ont succombé des suites du Covid-19. Un bilan effroyable, dramatique, qui laisse les familles sous le choc. Hier matin, une réunion de crise s'est tenue entre la direction du groupe Corian, l'Agence régionale de santé et la ville de Mougins. Des mesures fortes ont enfin été décidées. Les tests de dépistage ont ainsi débuté dans la journée de vendredi pour tout le personnel de l'établissement. Lundi, ce sera au tour des résidents. Deux zones étanches sont également mises en place à l'intérieur du bâtiment afin de séparer les personnes asymptomatiques de celles présentant des symptômes. Cinq membres du personnel ont été pour le moment testés positifs au coronavirus, dont le directeur est le médecin coordinateur de la résidence. Hier, la sous-préfète de Grasse regrettait dans les colonnes de Nice matin une réaction pas assez rapide des gestionnaires de l'EHPAD face à la gravité de la situation. – Michael Lefebvre pour RTL. Les vacances de Pâques ont débuté hier seulement en théorie. Christophe Castaner l'a répété, tolérance zéro pour ceux qui ne respectent pas le confinement, pensent pouvoir se rendre sur leur lieu de villégiature. Les contrôles sont renforcés un peu partout. Le ministre de l'Intérieur qui, par ailleurs, a demandé au préfet de police de Paris de s'excuser publiquement. Didier Lallement a déclenché un véritable tollé après avoir expliqué que ceux qui sont hospitalisés aujourd'hui sont les mêmes qui n'ont pas respecté les règles au début du confinement. De très nombreuses personnes, à commencer par des médecins, ont demandé sa démission. Trois heures après, donc, mea culpa de la part du préfet de police. Il a regretté ses mots face caméra. Obtenir son bac en 2020, on s'en souviendra, c'est désormais certain. Il n'y aura pas les épreuves traditionnelles en juin. Le diplôme sera délivré sur la seule base du contrôle continu. En revanche, il y aura bien un rattrapage début juillet. C'est ce qu'annonce le ministre de l'Éducation. Et pour les premières, l'oral de français, lui, aura bel et bien lieu. Le Tour de France devait partir le 27 juin prochain de Nice. Selon le baromètre Sport-Odoxa Groupama RTL, vous êtes 65% à ne pas y croire. 42% voient la grande boucle reportée. Son spectateur a huit clots. Et bien, seuls 8% des personnes interrogées se disent pour. Et puis, Agnès, vous nous le dites, parfois, dans les épreuves, il y a un cadeau caché. Oui, alors que l'homme est confiné, la nature reprend ses droits. Les animaux se réapproprient leurs espaces. Exemple, au château de Chambord, où ils sont désormais les seuls locataires, comme l'explique le directeur général du domaine, Jean Dossonville. Il y a tellement de calme. Il n'y a vraiment plus rien ces déserts qu'on voit des animaux dans une grande quiétude, comme si les êtres humains n'étaient plus là. Tous les jours, en fin d'après-midi, on voit vers 18h des biches qui sortent dans les prairies, à vue du château, très paisiblement. Il y a un petit côté paradis terrestre quand on regarde tout ça. Ça peut avoir des effets très intéressants pour la faune sauvage. On a des oiseaux de proie assez rares à Chambord, notamment des balbusards pêcheurs qui viennent nidifier. Ces rapaces sont en général très sensibles au dérangement. Peut-être qu'un effet paradoxal de cette période de confinement, c'est qu'on va avoir des naissances d'espèces qui sont plutôt rares dans notre pays. Des propos recueillis par Christian Panvert pour RTL. Je ne vous décris pas le balbusard pêcheur. Je l'adore, figurez-vous. C'est une passion. C'est très très beau. C'est magnifique. Vous savez vraiment à quoi ça ressemble ? Quelle est la particularité, Jean-Mathieu ? Il fait partie des sujets d'RTL. Je crois que c'est une particularité. Allez, on va faire un point météo tout de suite. Agnès, il y a du soleil aujourd'hui. Oui, beau temps dont on profitera tous à la fenêtre, sur un balcon ou un jardin pour les plus chanceux. Ciel bleu partout en France. Après une matinée brumeuse sur la moitié nord, en particulier vers les Hauts-de-France, la Bretagne, le Val-de-Loire et la Champagne. Côté température, 15 à Cherbourg, 17 à La Rochelle et Strasbourg, 18 à Marseille et Toulon, 19 à Rennes, 20 à Toulouse, 21 à Montauban, 22 à Mont-de-Marsan. Et pour compléter votre point météo, il y a Christophe, il est infirmier à Romand-sur-Isère, qui nous dit qu'il fait 1 degré actuellement. Et alors, je vous le dis, il va falloir absolument arrêter ce match des lasagnes, des barbecues, parce que nous, on n'en peut plus. Vous nous dites, pour vous énerver, moi, je vais faire un petit bœuf-carotte. Voilà. Donc, si vous comptez, en fait, vraiment nous énerver, comme tout à l'heure, eh bien, Denis, avec son barbecue et ses lasagnes maison, c'est réussi. Donc, vous pouvez continuer, au 32 10, à nous énerver encore plus et à nous dire ce que vous allez manger. Manger ce midi au 64 900 par SMS, on a le ventre un peu rancunier, mais ce n'est pas grave. Et pourquoi ? Vous ne nous demandez pas, nous ? Mais parce que, vous, je sais ce que vous allez manger. On peut faire un bœuf-carotte, non ? Ah bon ? Vous allez manger un bœuf-carotte aussi ? Mais bien sûr, écoutez, je n'ai que ça à faire. Mais vous êtes plein de ressources, c'est incroyable, Agnès. Le mal bizarre pêcheur. On vous retrouve à 8h, en tout cas, avec Stéphane Carpentier. Sous-titrage ST' 501